La République démocratique du Congo est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen. 13 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, dont 5 millions sont des enfants souffrant de malnutrition aiguë. Le programme alimentaire des Nations Unies va intensifier une opération d'assistance déjà considérable en faveur des personnes déplacées par le conflit dans le nord-est de la République démocratique du Congo, suite à de nouvelles violences inter-ethniques qui ont contraint des dizaines de milliers de personnes additionnelles à quitter leur foyer. Dans la province de Litouhou, touchée également par le virus d'Ebola, où les affrontements entre les groupes ethniques ont fait 160 morts ces dernières semaines, le PAM voudrait tripler le nombre de déplacés qui reçoivent une aide alimentaire ou une aide financière, d'un chiffre actuel de 116 000 déplacés à un nouveau chiffre de 300 000 déplacés dans cette province uniquement. Pour votre information, la province de Litouhou a plus ou moins 4 millions d'habitants. Le pays dans son entièreté, qui est aussi grand que l'Europe de l'Ouest, compte 77 millions d'habitants. Ce support additionnel va bien sûr sauver de nombreuses vies. La cruauté insensée qui survient pour l'instant survient juste au moment des récoltes, alors que de nouveaux déplacés ont dû fuir leurs maisons dans les villages ruraux ou dans certains centres plus urbains, sans grand-chose ou sans rien à emporter avec eux. De nombreuses victimes de cette violence accrue, souffrent de malnutrition, ont été contraintes de déménager à de nombreuses reprises. Largement dispersés, ils cherchent la sécurité dans les centres urbains et dans la brousse. La crise est aggravée par le fait que la province de Litouhou est l'une des deux provinces en République démocratique du Congo, en proie à la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée dans le pays et qui a coûté la vie à plus de 1 400 personnes. Le programme alimentaire mondial aide à contenir la propagation du virus en fournissant une aide alimentaire aux personnes qui ont contracté la maladie ainsi qu'à leur contact. Par ce biais, nous empêchons les mouvements de ces populations à risque pour ne pas qu'ils potentiellement rentrent en contact avec d'autres personnes en allant faire leur course par exemple, en allant sur les marchés. Des évaluations récentes montrent que la faim s'aggrave énormément dans la province de Itouroui et en particulier dans les zones touchées par le conflit interethnique en cours ces derniers mois et ces dernières années. La RDC est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen, comme je vous l'ai déjà dit, avec 13 millions de personnes en insécurité alimentaire. C'est donc énorme. Le programme alimentaire mondial prévoit d'aider un peu plus de 5 millions ou 5 200 000 personnes cette année avec une aide alimentaire directe ou une aide financière pour aider les gens à acheter leur propre nourriture. La République démocratique du Congo est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen, avec 13 millions de personnes en insécurité alimentaires, incluant 5 millions de enfants qui sont mal nourrissées. Le programme alimentaire mondial prévoit d'aider un peu plus de récemment alimentaire dans la République démocratique nord-esternique de Congo, suivant une violence inter-ethnique renouvelée qui a forcé des milliers de plus de milliers de leurs enfants. Dans l'ébola-afflicted Ituri province, où la spique en clash entre les groupes étniques a apporté à moins de 160 lives dans les semaines récentes, WFP intends à tripler son nourriture de la nourriture et de l'assistance à 300 000 personnes interne. Il y a un peu plus de 116 000 personnes que nous sommes déjà assistés aujourd'hui. WFP est planifié d'assister à plus de 5 millions de personnes dans le DRC ce année. Merci Hervé. On commence. Allez-y. Bonjour Hervé. Jérémy Lange pour Radio France RFI. Revenir sur ce que vous venez de dire. D'une part, est-ce que vous mentionnez la volonté du PAM de tripler l'aide alimentaire sur la DRC ? Est-ce que déjà, enfin tripler en tout cas ce que vous êtes en train de faire, est-ce que déjà vous avez les fonds nécessaires pour le faire ? Ou est-ce que vous lancez justement un appel au fonds pour cette opération ? Et deuxièmement, c'est peut-être poser la question sur ce que vous dites en priorité, que c'est la seconde plus grave crise alimentaire après le Yémen. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim dans la province de Litori ? Deux très bonnes questions. Donc nous allons tripler ou nous voulons tripler l'assistance spécialement dans cette province auprès des déplacés. Donc les déplacés dans ces provinces sont déplacés surtout à cause des conflits inter-ethniques pour l'instant. Et donc nous allons plus ou moins tripler de 116 000 vers 300 000 ou un petit peu plus de 300 000. C'est quelque chose que nous allons déjà commencer maintenant, même si nous n'avons pas encore, comme nous le faisons en général, même si nous n'avons pas encore tous les fonds. C'est ce que nous faisons toujours lorsque nous répondons à une crise, comme nous l'avons fait au Mozambique ou ailleurs. Nous n'avons pas toujours l'argent directement et c'est vrai que nous cherchons donc l'argent. Pour vous donner une idée, le gap global de nos opérations en République démocratique du Congo, entre maintenant et la fin de l'année, donc les six prochains mois, est de 155 millions de dollars. Et je dirais que 35 millions qui sont compris dans ces 155 millions, servent plus particulièrement à notre réponse au problème d'Ebola. Parce qu'au niveau d'Ebola, par exemple, les gens ne s'en rendent pas compte, mais nous fournissons énormément de supports techniques et logistiques. Par exemple, tous les vols humanitaires, plus de 16 000 humanitaires ont voyagé avec nos avions cette année-ci. Tous les vols humanitaires sont faits par nous, de nombreux transports, de nombreuses choses sont effectuées. Donc 35 millions sont toujours manquants pour notre aide au niveau de la réponse d'Ebola, mais au niveau total, il nous manque 155 millions entre maintenant et la fin de l'année. D'autres questions à Hervé ? Ah, tu veux une follow-up ? La deuxième question, oui. La deuxième question sur, concrètement, est-ce qu'on peut affirmer que des gens, aujourd'hui, ont leur de faim en Nitori ? Ah oui, la réponse est oui. Ok, alors, John, et puis après Agnès. Oui, Hervé, bonjour. Je me suis demandé quelle analyse le programme du Monde du Monde a, en regardant les figures que vous annoncez aujourd'hui, c'est que la situation a détérioré. Le nombre de personnes en besoin a pratiquement doublé dans l'espace d'un an et d'un an et d'un an, en regardant les dernières figures des estimations de l'EU.N. pour 217. Donc, où est-ce que le Monde du Monde du Monde du Monde a détérioré, depuis que le nombre de personnes en besoin a doublé ? Il y avait de 7.7 millions, maintenant, vous êtes dit que 13 millions sont en sécurité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de soul-searching ? Non, dépendant de quel nombre vous parlez. Je ne sais pas la source et exactement de quelle catégorie. Et puis, en sécurité, peut-être que vous parlez de la sécurité en sécurité, je ne sais pas. Parce que la doublé me semble un peu grande. Mais alors, je vais revenir à vous sur ce sujet pour assurer que je n'ai pas donné une réponse wronge. Mais la doublé, je ne pense pas. Mais ce qui est certain, c'est que la situation aujourd'hui dans le pays n'est pas bonne. Obviamente, le conflit est affecté la situation. Et la situation de l'EBOLA est déjà affecté la situation. Ne pas seulement pour des problèmes logistiques, mais seulement pour des nécessaires d'un pays. Et puis, c'est un facteur qui fait que plus de gens sont déplacés. Et automatiquement, plus de gens ont déplacés, plus de gens ont besoin d'un support. De l'Otcha ? Les 7.7 millions sont des Otcha. Ok, alors je ne sais pas si les 7.7 millions sont en sécurité, ou en sécurité, ou en sécurité. Je vais comparer les chiffres en un moment, et je vais revenir à vous. Mais double, je ne pense pas, honnêtement. Agnès, John, your mic. Agnès. Oui, en fait, c'était un follow-up par rapport à la question qui a été donnée à Jérémy. Donc, si vous dites que oui, il y a des gens qui meurent de faim, est-ce que vous pouvez évidemment nous donner des chiffres sur ces décès ? Nous donner une estimation pour avoir une idée un peu plus précise ? Non. Des gens qui meurent de faim, ou la malnutrition a un impact sur leur vie qui fait qu'ils meurent. Ça veut dire qu'ils peuvent être mal nourris, donc moins résistants, et donc mourir d'autre chose. Mais malheureusement, c'est créé quelque part par la malnutrition au début. Mais je n'ai pas de chiffres très précis à ce niveau-là. Je vais voir si on en a, mais ça m'étonnerait qu'on ait des chiffres précis qui puissent nous permettre de sortir des chiffres précis à ce niveau-là. Catherine. Oui, ma question était la même qu'Agnès par rapport à Jérémy, le nombre de décès. Et puis aussi une question par rapport à l'alimentation qui est donnée en priorité aux déplacés internes. Ces déplacés internes sont quand même au milieu de populations qui, elles aussi, souffrent de la faim. Donc, est-ce que ça ne provoque pas des montées de violences entre les gens ? Et puis, autre chose, est-ce que vous avez des programmes en place actuellement dans les écoles de la région pour donner des repas aux enfants, mais au niveau scolaire ? Nous avons effectivement, dans plusieurs régions de DRC, des programmes dans les écoles pour donner un support aux étudiants, aux jeunes étudiants. Et c'est quelque chose d'important parce que non seulement c'est bien souvent le seul repas complet qu'ils ont dans la journée, donc c'est important pour les questions de nutrition, je dirais, mais en même temps, ça pousse les parents à envoyer leurs enfants à l'école parce que les parents savent qu'il y a ce repas, donc il y a double intérêt. Mais donc, pour répondre à la question, oui, nous avons des programmes. Je vais essayer de retrouver les chiffres, si tu veux, les chiffres, mais nous en avons. Et donc, ta seconde question, Sori, c'était... Oui, ma première question, c'était par rapport à la priorité de nourriture qui était donnée aux déplacés internes plutôt qu'aux populations locales, qui souffrent certainement aussi de la... Le problème est similaire en DRC ou ailleurs, donc il faut toujours faire attention lorsque nous aidons des déplacés à la façon dont nous le faisons par rapport à la population locale. C'est le même problème en DRC comme ça l'est dans les autres pays, je dirais. Donc il faut effectivement être très vigilant à cela. Dernière question, pardon. Par rapport au financement, tu as dit que vous demandiez 155 millions de dollars pour les derniers six mois, dont 35 millions pour Ebola, mais sur cette somme globale de 155 millions de dollars, quel est le pourcentage que vous avez reçu ? Non, ça, on n'a pas reçu, c'est ce qu'on a encore besoin. Encore besoin, mais c'est sur quel montant global ? Je donne la parole à Tobi qui veut rajouter quelque chose et puis entre-temps, Hervé cherche. Juste, yeah, thanks. Juste to let you know that Marixi Mercado, who, as you know, is based here in Geneva, is in Bunia now. She said she's available on her Geneva number if anyone wants to reach out to her. I just wanted to pass on that information. Thanks. If you find something. No, I went because I have it. If she could send you maybe figures, that would be great to know a little bit about the situation. Tannique et Hervé cherche encore Moussa, vous êtes où ? Vous aviez levé la main. Pardon. 453 millions, c'est le budget annuel, 453 millions, 453 millions d'Américains, is the global budget for the year, but for the next six months, we need 155. Ok, donc, Yémen, et puis je donne la parole à Elisabeth. Yémen.